Musique Il y a maintenant qui tient du ciel C'est ce nom là qui nous libère Il y a maintenant qui tient du ciel C'est ce nom là qui nous libère Il y a maintenant qui tient du ciel C'est ce nom là qui nous libère Ce nom c'est Jésus Qui nous ouvre la porte Ce nom c'est Jésus Qui prise pour nos liens Ce nom c'est Jésus Qui me fait chanter Ce nom c'est Jésus Qui me vende la force Ce nom c'est Jésus Qui nous libère Ce nom c'est Jésus Qu'il nous aide Ce nom c'est Jésus Qui brise tout la chaîne Ce nom c'est Jésus Qui brise tout la liens Ce nom c'est Jésus Qui nous a sauvés Ce nom c'est Jésus Qui nous a libérés Ce nom c'est Jésus Qui nous fait chanter Ce nom c'est Jésus Qui nous donne la force Ce nom c'est Jésus Qui ouvre nos pas Ce nom c'est Jésus Qui nous donne la joie Ce nom c'est Jésus Qui nous fait chanter Ce nom c'est Jésus Qui nous donne la force Ce nom c'est Jésus Qui nous donne la force Ce nom c'est Jésus Qui nous donne la force Ce nom c'est Jésus Qui nous donne la force Ce nom c'est Jésus Ce nom c'est Jésus Qui nous donne la force Ce nom c'est Jésus Qui nous donne la force Ce nom c'est Jésus Qui nous donne la force Ce nom c'est Jésus C'est le nom de Jésus qui ouvre tous nos pas, c'est le nom de Jésus qui nous puise les liens, c'est le nom de Jésus qui puise toutes les chaînes, c'est le nom de Jésus qui nous a sauvés. Il y a un homme qui tient le ciel, c'est ce nom-là qui ouvre tous nos pas, il y a un homme qui tient le ciel, c'est ce nom-là qui nous libère. Il y a un homme, il y a un homme qui tient le ciel, c'est ce nom-là qui nous libère. Il y a un homme qui tient le ciel, c'est ce nom-là qui nous libère, c'est le nom de Jésus qui nous donne la vie, c'est le nom de Jésus qui nous donne la paix, c'est le nom de Jésus qui nous donne la joie, c'est le nom de Jésus qui nous donne son amour, c'est le nom de Jésus qui ouvre tous nos pas, C'est le nom de Jésus qui nous libère, c'est le nom de Jésus qui nous sauve chaque jour, c'est le nom de Jésus qui nous sécurise, c'est le nom de Jésus qui nous abatit, c'est le nom de Jésus qui nous consomme, c'est le nom de Jésus qui procure la paix, c'est le nom de Jésus qui nous donne la joie, c'est le nom de Jésus qui nous donne la joie, c'est le nom de Jésus qui nous donne la joie, c'est le nom de Jésus qui nous donne la joie, c'est le nom de Jésus qui nous donne la joie, c'est le nom de Jésus qui nous donne la joie, c'est le nom de Jésus qui nous donne la joie, c'est le nom de Jésus qui nous donne la joie, c'est le nom de Jésus qui nous libère, c'est le nom C'est Jésus, oh, qui nous donne sa paix. C'est Jésus, oh, qui nous a sauvés. C'est Jésus, oh, qui a touché notre paix. C'est Jésus, oh, qui nous fait chanter. C'est Jésus, oh, qui nous donne la paix. C'est Jésus, oh, qui nous donne l'amour. C'est Jésus, oh, qui nous donne la santé. C'est Jésus, oh, qui nous fait chanter. C'est Jésus, oh, qui a puissé nos chaînes. C'est Jésus, oh, qui nous a libérés. C'est Jésus, oh, qui nous a rendus plus. C'est Jésus, oh, qui nous a sauvés. Ce nom c'est Jésus, oh, qui nous voit sous nos pas Ce nom c'est Jésus, qui a brisé la lumière Ce nom c'est Jésus, oh, qui nous a délivrés Ce nom c'est Jésus, qui nous a sauvés Ce nom c'est Jésus, oh, qui nous a donné ton amour Ce nom c'est Jésus, qui procure sa paix Ce nom c'est Jésus, qui procure son amour Ce nom c'est Jésus, qui nous donne sa joie Nous gloriez à sa mort, Seigneur Jésus Nous gloriez à sa mort, Alléluia Nous gloriez à sa mort, Seigneur Jésus Nous gloriez à sa mort, Alléluia Nous gloriez à sa mort, Lien de Judas Nous gloriez à sa mort, Alléluia Nous gloriez à sa mort, Seigneur Jésus Nous gloriez à sa mort, Alléluia Nous gloriez à sa mort, Alléluia Nous gloriez à sa mort, Alléluia Nous gloriez à sa mort, Seigneur Jésus Nous gloriez à sa mort, Alléluia Nous gloriez à sa mort , Tout nous a choisi Oh, nous gloriez à tonneur, Alléluia Nous gloriez à tonneur, Seigneur Jésus Nous gloriez à tonneur, Alléluia Il y a la vie ici, il y a la vie ici La gloire de l'Éternel est ici Il y a la victoire quand tous les enfants de Dieu s'assemblent La gloire de l'Éternel est ici Il y a la vie, oh, la vie ici La gloire de l'Éternel est ici Il y a la victoire quand tous les enfants de Dieu s'assemblent La gloire de l'Éternel est ici Le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus Ici, le Seigneur Jésus Ici, oui, la gloire de l'Éternel est ici Elle est ici Quand tous les enfants de Dieu s'assemblent La gloire de l'Éternel est ici Il y a la paix ici, il y a la paix ici La gloire de l'Éternel est ici Elle est ici Quand tous les enfants de Dieu s'assemblent La gloire de l'Éternel est ici Il y a la joie Il y a la joie ici La gloire de l'Éternel est ici Elle est ici Quand tous les enfants de Dieu s'assemblent La gloire de l'Éternel est ici Il y a la paix ici, il y a la paix ici La gloire de l'Éternel est ici Il y a la vie Ici, il y a la vie Ici, la gloire de l'Éternel est ici Elle est ici Quand tous les enfants de Dieu s'assemblent La gloire de l'Éternel est ici Mon Court sur la terre Jésus est mon Court sur la terre Je ne suis pasario Mon Court sur la terre Je ne suis pasel Je ne suis pasel Mon rédapteur Jésus est mon rédacteur 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 Je ne suis pas ça Nous avons la victoire Alléluia, nous avons la victoire Nous sommes les enfants de Dieu Nous avons la victoire Amen, amen La victoire Alléluia, nous avons la victoire Nous sommes les enfants de Dieu Nous avons la victoire Amen, amen Nous avons la justice Alléluia, nous avons la justice Nous sommes les enfants de Manoët Nous avons la justice Amen, amen La justice Alléluia, nous avons la justice Nous sommes les enfants de Dieu Nous avons la justice Amen, amen Nous avons la victoire Alléluia, nous avons la victoire Nous sommes les enfants de Dieu Nous avons la victoire Amen, amen Il y a un nom Ce nom vient du ciel Ce nom fait d'elle merveilleux Ce nom s'agir Il y a un nom Il y a un nom Ce nom vient du ciel Ce nom fait d'elle merveilleux Ce nom, c'est Jésus Ce nom, c'est Jésus En ce nom, les aveugles voient En ce nom, les lèvres sont plus En ce nom, la boîte marche Ce nom, c'est Jésus En ce nom, les aveugles voient En ce nom, les lèvres sont plus En ce nom, la boîte marche En ce nom, les aveugles voient 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 de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie. En ce soir, vous prêchez son retour, vous prêchez sa parole. Vous sonnez la croix-pête de la Seigne d'Ocrée. Vous sonnez la croix-pête qui est sa parole. Mon frère, ma soeur, dispose ton cœur. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt à écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ veut te dire ce soir? Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tous d'un amour sincère. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tant. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique dans sa parole dans Jean Croix-Cesse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais aie la vie éternelle. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ nous aime tous. Il nous aime tous sans distinctions. Il aime tout le monde. Il nous aime, nous, pécheurs. Malgré la largeur, malgré la profondeur de tes péchés, oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ ne te rejette pas. Oui, il nous aime tous d'un amour sincère. Il nous aime tant qu'il a envoyé son Fils unique. S'il ne nous aimait pas, il devait nous laisser mourir dans le péché. S'il ne nous aimait pas, il ne devait pas venir, il ne devait pas descendre, prêcher sa parole. Il ne devait pas descendre, nous prêcher, se prêcher à lui. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime et il veut sauver ton âme. C'est pour cela qu'il nous envoie aujourd'hui vers toi pour te parler de lui, pour sonner la crampette de la répentance, pour sonner la crampette de la Seigneurie, pour sonner la crampette de la Sainteté. Oui, mon frère, ma soeur, pose-toi la question, si tu meurs ce soir, où passeras-tu ton éternité? Si tu meurs demain, mon frère, ma soeur, où passeras-tu ton éternité? Mon frère, ma soeur, les temps sont finis. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie dire à ses enfants, que les temps sont finis. Mon frère, ma soeur, les temps sont finis. Les temps sont finis, mon frère, ma soeur. Les temps sont finis, mon frère, ma soeur. Les temps sont finis, mon frère, ma soeur. Les temps sont complètement finis. Jésus-Christ nous appelle à la répentance. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui toi, mon frère. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui toi, ma soeur, à la repentance. Malgré que tu as mille péchés devant lui, il s'est prêt, mon frère, ma soeur, ses bras sont ouverts à t'accueillir si tu viens devant lui et te réponds-t-il. Les tables sont déjà prêtes au ciel, tout est déjà prêt au ciel. Ce qui manque, c'est que la crampette saute et que le ciel est Jésus-Dien prend aux ses élus. Mon frère, ma soeur, es-tu prête pour le ciel? Ma soeur, pose-toi la question, es-tu prête pour le ciel? Mon frère, pose-toi la question, es-tu prêt pour le ciel? Jésus-Christ nous aime tant d'un amour sincère. Si le ciel est Jésus-Dien revient aujourd'hui, est-ce que nous serons parmi ceux-là qui vont monter au ciel? Est-ce que nous serons parmi ceux-là qu'il est venu chercher? Posons-nous la question, si nous mourons ce soir, où passerons-nous notre éternité, en enfer ou au paradis? Mon frère, ma soeur, après ta mort, c'est par tes oeuvres que le ciel est Jésus-Christ te jugera. C'est par tes oeuvres, mon frère, qui te jugera. Ce n'est pas mon frère, ma soeur, ta mère ou ton père qui est déjà mort, qui va venir supplier le ciel est Jésus-Christ. Mais ce n'est que par tes oeuvres, c'est pour cela que le ciel est Jésus-Christ, ce souffle de vie qu'il nous donne, ce souffle de vie qu'il nous accorde, accorde par sa grâce. C'est parce qu'il nous aime et c'est parce qu'il veut que nous nous répondons. Oui, mon frère, ma soeur, ce souffle de vie que le ciel est Jésus-Christ nous donne, nous jouons avec ce souffle de vie. Demandons-lui pardon, mon frère, ma soeur, répondons-nous car les temps sont finis. Jésus veut que nos répondants soient sincères. Il a dit dans sa parole dans Esaïe 1, le verset 18. Venez et pédons, dit les ténèbres des amis. Si vos péchés sont comme nos grands moisis, ils deviennent grands blancs comme la neige. Oui, mon frère, ma soeur, même si tes péchés sont communs, Jésus-Christ est prêt à te pardonner. Il te donne encore sa mère, il te donne encore sa mère. Ne rejette pas la main tendue du Seigneur. Ne rejette pas ces grâces qui t'accordent encore aujourd'hui. Ne rejette pas ces grâces, mon frère, ma soeur, que Jésus t'accorde encore aujourd'hui. Reprends-toi car les temps sont finis. Jésus-Christ t'aime et il veut sauver ton âme. Jésus-Christ t'aime et il veut sauver ton âme, mon frère. Jésus nous aide, donnons nos vies à lui et lui fera le reste. Mon frère, ma soeur, ne mets plus ton cœur au désir de ce mort. Ne mets plus ton cœur au poisson de ce mort. Quand il a dit dans sa parole, dans 2 Timothée 2, le verset 22, Fuis les grandes poissons de ce mort. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ te conseille de fuir les grandes poissons de ce mort. Et recherchent l'amour, la paix, la joie, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur sincère. Mon frère, ma soeur, Jésus te conseille de fuir les grandes poissons de ce mort. Jésus te conseille aujourd'hui, en cette soirée, de fuir les grandes poissons de ce mort. Et de rechercher l'amour, et de rechercher la paix, et de rechercher le royaume des cieux, qui est Jésus-Christ. Avec ceux qui invoquent le Seigneur, avec ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur sincère. Ce n'est plus le moment de regarder au chaud de ce mort. Mon frère, c'est le moment de chercher le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de chercher le royaume des cieux, qui est Jésus-Christ. Quand les dents sont finis, il nous accorde encore cette grâce de nous répandir. Il nous accorde encore cette grâce de nous répandir et de venir à lui. Quand il a dit dans sa parole, venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, car je les donnerai du repos. Il a dit dans sa parole, dans le Somme 22, Merci ta mère ou ton père t'abandonne, moi les ténèges je te recueillerai. Oui mon frère, même si ta mère t'abandonne, ce n'est pas le moment de te lamenter, mais tu es un Dieu, un vogue-le et il te répondra. Oui mon frère, ma soeur, réponds-toi quand les dents sont finis. Jésus-Christ nous aime tous d'un amour sincère, son amour dépasse le mot qu'un homme nous donne. Oui mon frère, cherche le Seigneur Jésus-Christ. Si tu dis mon frère, si tu dis ma soeur, que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois laisser tout ce que tu aimes, tu dois laisser toutes les choses de ce monde pour le suivre. Es-tu prêt à l'enfer, es-tu prêt à l'enfer, es-tu prêt à suivre le Seigneur Jésus-Christ ? Jésus-Christ nous tend encore la main, tenons la main du Seigneur Jésus-Christ et marchons tous avec lui, marchons tous avec lui, car c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut. Il veut que ses élus, il veut que ses enfants soient au ciel avec lui, car Jésus-Christ pleure pour nos âmes. Le Seigneur Jésus pleure pour nos âmes, il pleure pour les âmes de sa créature, il pleure pour les âmes de ses enfants qui se détournent de lui. Oui mon frère Jésus-Christ nous a créés, il nous a donné tout gratuitement, mais nous nous venons le contester, et c'est plus cela qu'il pleure pour nos âmes. Si nous a créés, mon frère Jésus-Christ avait un temps noir, nous battons même que des huiles pour devenir bruit. Le Seigneur Jésus-Christ pleure pour nos âmes, il a dit dans sa parole, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple et le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu le Dieu et que vous ne vous appartenez pas ? » Quand notre corps ne nous appartient pas, nous ne nous appartenons pas, notre corps ne nous appartient pas. Lui il le dit aussi, chacun rendra compte, chacun rendra compte de comment il a retenu son corps. Le jour de son jugement, chacun rendra compte de comment il a retenu son corps. Chacun rendra compte de comment il a retenu le temple du Seigneur Jésus-Christ. Quand notre corps ne nous appartient pas, nous ne nous appartenons pas. Quand notre corps est le temple du Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas créer notre corps comme c'est ça, il l'a dit, mais c'est le temple du Seigneur Jésus-Christ. Oui mon frère, cherche au premier roman le royaume des cieux. Quand il a dit dans sa parole, « Cherche au premier roman le royaume des cieux, et tout ce que vous demanderez sera donné par-dessus tout ». Oui mon frère, Jésus-Christ te conseille en cette soirée de chercher au premier roman son royaume, de lui chercher au premier roman, et tout ce que tu demanderas sera donné gratuitement. Oui mon frère, un homme ne peut pas te donner ce certain gratuitement, mais Jésus-Christ, lui il te dit, si tu le cherches et que si tu le groupes, il va te donner tout gratuitement. Quand il a dit dans sa parole, « Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent ». Si tu cherches le Seigneur Jésus-Christ, d'un cœur sincère, lui il va se laisser trouver à toi, il va se laisser trouver à toi, et ta joie sera parfaite. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ est le seul berger sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul berger, c'est lui le seul berger, c'est lui le seul berger, c'est lui la seule mère en qui nous mettons notre confiance, c'est lui seul qui nous sauve, c'est lui seul mon frère qui a un amour pour nous. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur Jésus-Christ ne nous aimait pas, il ne devait pas nous donner le souffle de vie aujourd'hui. S'il ne nous aimait pas, il ne devait pas nous donner à manger. S'il ne nous aimait pas, il ne devait pas ouvrir les portes de finances. Oui mon frère, le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Aujourd'hui, s'il nous aime, nous ne le recherchons pas, mais nous nous en foutons de lui. Nous nous en foutons du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui le Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous à la repentance. Oui mon frère, ma soeur, Jésus te conseille aujourd'hui de te répondre quand les temps sont finis. Il t'appelle aujourd'hui à la repentance quand les temps sont finis. Ne conteste plus avec ton Créateur, quand les temps sont finis. Jésus-Christ pleure pour nos âmes, il pleure pour nos âmes qui se détournent de lui. Parce que nous le contestons, parce que nous contestons avec notre Créateur. Nous contestons avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous contestons avec Jésus-Christ de Nazareth. Oui il nous appelle à la repentance. Il nous appelle tous à la repentance. Il nous appelle tous à la repentance. Reportez-vous quand les temps sont finis. Jésus vous aime, donnez vos vies à lui. Jésus vous aime et il veut vous sauver. Jésus vous aime et il veut vous sauver. Ne rejetez pas la main tendue du Seigneur aujourd'hui. Il vous tend sa main, ses bras sont ouverts pour vous recueillir. Oui Jésus-Christ, il l'a dit dans sa parole, dans Jean 14, verset 6. Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ mon frère est le chemin, est le chemin que tu dois prendre, est le chemin que tu dois suivre. Il est le chemin, la vérité, la vérité que nous sommes venus te prêcher aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. La vérité que nous sommes venus te prêcher aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Car lui il est la vérité, il est la vie, il est la vie mon frère, il est la vie éternelle. Il est la vie éternelle, il est la vie éternelle. Oui mon frère Jésus-Christ, ma sœur Jésus-Christ, mon père Jésus-Christ, ma mère Jésus-Christ, et il veut sauver ton âme. Mon frère ma sœur Jésus-Christ, mais il veut sauver ton âme. Il l'a dit dans sa parole, dans Deuteron 9, verset 6. Une femme ne portera point un abîmement d'homme, et l'autre ne portera point un abîmement de la femme. Car c'est une abomination devant le Seigneur ton Dieu. Mon frère ne conteste plus avec notre Créateur, ma sœur ne conteste plus avec ton Créateur en mettant les abîmements d'homme. Car c'est une abomination que tu fais devant le Seigneur ton Dieu. Et le Seigneur te punira pour ça. Réponds-toi quand les temps sont finis. 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 Jésus-Christ t'appelle à la repentance aujourd'hui. Jésus-Christ t'appelle à la repentance aujourd'hui. Malgré la longueur, malgré la profondeur de tes péchés, Lui Jésus, Lui Jésus, il te pardonnera. Lui Jésus, il te pardonnera. Lui Jésus, il te pardonnera et il te rendra plus. Mon frère ma sœur, réponds-toi quand les temps sont finis. Il a dit dans sa parole, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Quand je vous donnerai du repos. Mon frère ma sœur, viens à Jésus, si tu es fatigué. Viens à Jésus, si tu es chargé. Et Lui, il te donnera du repos. Et le repos, c'est éternel. Ce repos qu'il va te donner, c'est éternel. Ce repos que Jésus va t'accorder, c'est éternel. Oui, mon frère, pourquoi ne pas rechercher le royaume des cieux ? Jésus-Christ a dit, Apporte-se-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Apporte-se-t-il, mon frère, Apporte-se-t-il, ma sœur, D'avoir toutes les richesses de ce monde, D'avoir tous les habillements sexifs de ce monde, Et que tu perdes ton âme. Mon frère ma sœur, Ce monde ne peut pas racheter ton âme. Ce monde de mon frère ne peut pas te sauver. Ce monde de ma sœur ne peut pas te sauver. Si tu gagnes les richesses de ce monde, Si tu gagnes tous les cravos de ce monde, Et que si tu perdes ton âme, Si ton âme va en enfer, Mon frère, Toutes les richesses vont tomber dans l'eau. Toutes les richesses de ce monde, Ne nous servent à rien, mon frère. Les richesses de ce monde, Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. C'est plus c'est là qu'il nous aime. C'est plus c'est là que notre créateur Plein pour nos âmes. C'est plus c'est là que notre créateur, Ne nous a pas oubliés. Il nous aime encore. C'est plus c'est là qu'il nous appelle, Nous tous, Enfants ou grands, A la répondance. C'est plus c'est là qu'il nous appelle, Toi ma sœur, A la répondance. C'est plus c'est là qu'il t'appelle, A abandonner, Les choses de ce monde, A renoncer, A tout ce que ton créateur aime, Plus que lui, Pour le suivre. Si tu dis mon frère, Si tu dis ma sœur, Et que tu aimes le Seigneur Jésus, Et si on te dit aujourd'hui, A pardonne cela, Il faudra abandonner. Quand tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, Lui il est ta richesse, Lui il est ton bonheur, Lui il est ta joie, Lui il est ta paix, Mon frère, Ma sœur, Si tu l'aimes le Seigneur Jésus-Christ, Abandonne tout ce que le monde te donne, Abandonne les grandes passions de ce monde, Abandonne les grandes passions de ce monde, Comme le Seigneur l'a dit, Et recherche la paix, La joie, Et recherche le Seigneur Jésus-Christ, Avec ceux qui l'aiment le Seigneur Jésus-Christ, Recherche-le, Avec ceux qui l'aiment le Seigneur Jésus-Christ, Mon frère, Ma sœur, Il a dit dans sa parole, Dans Jérôme 1, Léves et ses seins, Reveillez-vous, Vous ivreignes, Et pleurez pour vos âmes, Quand le vin, Tout vous est enlevé de la bouche, Lui mon frère, Ma sœur, Réponds-toi qu'à l'étend son fini, Jésus-Christ te conseille aujourd'hui, De te répandir qu'à l'étend son fini, Il te conseille aujourd'hui, D'abandonner ce que Lui n'aime pas, Ce que Lui n'a pas créé, Ce que Lui ne veut pas que sa créature pleine, Ce que Lui ne veut pas, Que nous faisons, Mon frère, Ma sœur, Jésus-Christ te conseille aujourd'hui, D'abandonner tout cela, Car Lui, Quel chemin, La vérité, Et la vie, Il veut te sauver, Lui il veut te sauver, Lui il veut te sauver, Quand il vient à toi pour te sauver, Tu le fuis, Mon frère, Ma sœur, Aujourd'hui, Jésus-Christ, Ses bras sont ouverts pour t'accueillir, Viens à lui, 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 Et il te donnera du repos, Et il dit dans sa parole, Dans un cimentel 2, Verset 9 à 10, Je veux aussi, Que la femme, Vêtue de manière décente, Avec purdé et modestie, Ne se paigne de grèce, Ni d'or, Ni de peine, Ni d'habit somptueux, Mais qu'elle se porte des bonnes œuvres, Comme des femmes, Qui font compréhension de servir le Seigneur, Mon frère, Ma sœur, Ma sœur, Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui à la répentance, Jésus-Christ veut te sauver, Ma sœur, Il veut que tu t'habilles d'une façon décente, Il veut que tu n'exposes plus, Mon frère et tes crises, Il veut que tu n'exposes plus, Ma sœur et tes crises, Tes enseignes, Il veut que tu ne les exposes plus, Mais il veut que tu les gardes, Il veut que tu les couvres, Il veut que tu les couvres, Mon frère, Il veut que tu les couvres, Ma sœur, Oui, mon frère, Toi qui portes encore les chars, Pour marcher à route avec, C'est le caleçon devant le Seigneur Jésus-Christ, C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, Pleure pour sa créature, Parce que nous le contestons, C'est ce qu'il a dit, Dans l'exemple 28, Le verset 42, Fais, Fais-le des caleçons de là, Qui couvrira l'inusité, Qui passera depuis la rame, Jusqu'au Christ, Le Seigneur Jésus a bien précisé, Des caleçons de là, Aujourd'hui, Nous portons des caleçons, Pour marcher à route avec, Mon frère, Ma sœur, Reprends-toi, Quand Jésus n'est pas dedans, Reprends-toi, Que le Seigneur Jésus n'aime pas ça, Mon frère, Ma sœur, Quand Dieu vous proche la parole, Vous dites que le Seigneur Jésus-Christ, Regarde au cœur, Vous dites que le Seigneur Jésus-Christ, Regarde seulement au cœur, Mon frère, Ma sœur, Toi qui dis toujours que le Seigneur Jésus-Christ, Regarde au cœur, Et que si tu meurs, Avec les souillus sur ton corps, Tu prends le jour de ton jugement, Mon frère, Ma sœur, Si ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Tu iras en enfer, Si ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Tu iras en enfer, Quand tu as décrui son temple, Quand tu as décrui son temple, J'ai mis tous les arbres et minacons de ce monde, Sur son temple, J'ai mis tous les souillus de ce monde, Sur son temple, Il a dit dans sa parole, Celui qui décrui mon temple, Je le décruira aussi au dernier jour, Celui qui décrui le corps du Seigneur Jésus-Christ, Celui qui décrui le temple du Seigneur Jésus-Christ, Que le repas, le Seigneur Jésus qui nous décriera aussi au dernier jour Le Seigneur Jésus qui nous décriera aussi au dernier jour Le Seigneur Jésus qui nous décriera aussi au dernier jour Oui mon frère, les temps sont finis Les temps sont finis Les temps sont finis Les temps sont finis Les temps sont finis, mon frère Les temps sont finis, ma soeur Prépare ton chemin Prépare ton chemin Prépare ton chemin Prépare ton chemin quand chacun en raconte devant le royaume des cieux de comment il a retenu le corps de comment il a retenu le corps du Seigneur Jésus-Christ de comment ses œuvres ont été pendant qu'il était sur terre si tu as passé ton temps à ne rien donner à personne à ne pas partager quand tu as ta chose, tu fais le gaspillage Jésus-Christ va te punir pour cela car Jésus n'aime pas le gaspillage il nous appelle nous ses enfants à toujours partager il nous appelle nous ses créatures à toujours partager il ne veut pas que nous gardions pour nous seuls il ne veut pas que nous gardions tout ce que nous avons pour nous seuls il y en a des fous il y en a des enfileurs il y en a des vœux mon frère qui ont des moyens de ce que tu as mais toi si tu les vois en route tu vas les rejeter car le Seigneur Jésus-Christ t'a donné beaucoup tu ne veux pas partager oui mon frère réponds-toi réponds-toi de cela réponds-toi de cela réponds-toi de cela réponds-toi du mensonge réponds-toi du mensonge réponds-toi de la colère réponds-toi des mimus oui mon frère car Jésus-Christ n'aime pas cela tout cela ce sont les œuvres de l'ennemi tout cela ce sont les œuvres de l'ennemi tout cela ce sont les œuvres du diable et si mon frère tu as les œuvres du diable sur toi tu appartiens au diable si tu fais les œuvres du diable tu appartiens au diable Le soleil, je sais ce qu'il dit dans sa parole Dans Galette, c'est le verset 22 Mais l'influide de l'esprit C'est l'amour, la paix La joie, la pointe Oui mon frère L'influide de l'esprit C'est tout cela L'influide de l'esprit Oui mon frère, c'est le partage L'influide de l'esprit C'est l'amour L'influide de l'esprit C'est la paix L'influide de l'esprit C'est la tempérance C'est la douceur Oui mon frère Si tu as tous ces fruits Tu appartiens à Jésus Christ Choisis ce chemin Choisis ce chemin mon frère Choisis le chemin de Jésus Christ Choisis le chemin de Jésus Christ En ayant ces fruits En ayant les fruits du soleil Jésus Christ Et tu auras la vie éternelle Et tu auras la vie éternelle Et tu auras la vie éternelle Mon frère, réponds-toi que les temps sont finis Réponds-toi mon frère, ma sœur Que les temps sont finis Ma sœur, réponds-toi que les temps sont finis Jésus Christ aime et il veut sauver ton âme Jésus Christ aime aujourd'hui et t'appelle à la répentance Aujourd'hui, le Jésus Christ t'appelle à la répentance Aujourd'hui, le lion de la cribu de Julia t'appelle à la répentance Aujourd'hui, l'ancien des joues t'appelle à la répentance Aujourd'hui, le télègue des armées t'appelle à la répentance Quand les temps sont finis Quand les temps sont finis Si tu es vivant mon frère, c'est le moment de te repenter qu'après la mort, il n'y aura plus de seconde chance pour toi. Après la mort, c'est là que la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui va te sauver. Après la mort, c'est là que la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui va te sauver. Malgré la prière qu'on va venir te déposer sur ta mort, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce sont tes œuvres qui vont te sauver. Si tu as passé toute ta vie à faire les œuvres du diable, à faire les œuvres de l'ennemi, à pratiquer les œuvres de l'ennemi, qu'il a dit dans Galatia, le verset 19 à 21. Oui, ce sont les œuvres de l'ennemi. Si tu fais toutes ces œuvres, tu mérites l'enfer. Si tu fais toutes ces œuvres, tu mérites l'enfer. Mais mon frère, ma soeur, il y en a encore. Il y en a encore de la grâce pour toi. Si c'était, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui, il est ta grâce. Jésus-Christ, si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Jésus-Christ, si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Jésus-Christ, si tu crois en lui et que tu mets ta parole, et que tu mets sa parole en pratique, tu seras sauvé. Toi qui aimes le Seigneur Jésus-Christ, aidez dans sa parole. Que celui qui m'aime, garde mes commandements. Que celui qui m'aime, garde mes commandements. Que celui qui m'aime, met ma parole en pratique. Mon frère, tu entends dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, qu'on ne doit pas boire de l'alcool, mais c'est toi le premier qui boire de l'alcool. Ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ. Si tu attends, dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, que nous devons nous appuyer décemment, mais c'est toi le premier à exposer ton corps. Tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, que nous aimons seulement le Seigneur Jésus-Christ, nous ne le disons pas d'un cas sincère. Si nous ne disons d'un cas sincère, nous devons mettre la parole de Jésus-Christ en pratique. Nous devons garder le commandement de Jésus dans le cœur. Nous devons garder ses commandements. Nous devons garder ses commandements. Mettre sa parole en pratique. Jésus nous aime. Donnons nos vies à lui. Jésus-Christ nous aime. Donnons nos vies à lui. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Cherchez le chemin du ciel. Cherchez le chemin du ciel. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez Jésus-Christ. Et tu auras la vie éternelle. Cherchez toujours Jésus-Christ. Tu auras la vie éternelle. Cherchez toujours Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, Jésus a dit dans sa parole quand il faisait ça dans la 7-18. Ne vous enivrez pas le vent car c'est de la débauche. Soyez au concret, remplis de l'Esprit. Oui, Jésus a dit, soyez au concret, remplis de son Esprit Saint. Soyez au concret, remplis de son Esprit Saint. Oui, mon frère, réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi de tous les œuvres mauvaises. Réponds-toi de la colère, réponds-toi des mumus, réponds-toi de toutes ces choses car cela va t'emmener en enfer. Cela va t'emmener en enfer. Jésus a dit dans sa parole le soleil du péché, c'est la mort. Le soleil du péché, c'est la mort. Si tu pratiques le péché, lui, le taré qu'on pense, ça serait la mort. Mais Jésus, lui qui ne veut pas quand ses enfants partent en enfer, lui, lui, mon frère, lui, ma sœur, il t'accorde encore la grâce d'écouter sa parole aujourd'hui, d'écouter sa parole aujourd'hui, d'écouter son conseil qu'il te donne aujourd'hui. Quand il a dit, je mets devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il te conseille, le soleil Jésus ne t'oblige pas, mais il te conseille de choisir le chemin de la vie. Il te conseille de choisir le chemin de la vie. Lui, il sait pourquoi il a dit que tu choisis le chemin de la vie. Car sur ce chemin, tu auras la vie éternelle, tu auras tes bénédictions. Oui, mon frère, ce n'est pas les églises de la prospérité qui vont te sauver. Ce n'est pas les églises de la prospérité qui vont te sauver. Ce ne sont pas les églises de la prospérité qui vont te sauver. Réponds-toi car les temps sont finis. Saint Jésus-Christ, le bon t'agé, Saint Jésus-Christ, le bon maître, Saint Jésus-Christ, lui qui vit l'éternité en l'autérité peut te sauver. Saint Jésus-Christ qui a coulé son sang sur la croix pour moi et pour toi pour te sauver. Ce n'est pas Marie, mon frère, ma soeur, qui est morte à la croix pour toi, mais c'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Oui, mon frère, ma soeur, si le Saint Jésus-Christ voulait qu'on adore Marie, c'est que quand il est mort, les abôts, ses disciples, ont adoré Marie. Mais quand il est mort, mon frère, quand il est mort, ma soeur, c'est les abôts n'ont pas adoré Marie. Quand il est mort, laisse un peu croire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Depuis ta maison, tu as écouté le message du Seigneur Jésus. Et tu as compris que tu dois mettre ta vie en l'autre. Tu as compris que tu dois abandonner la vie de tes autres que tu menais. et le Seigneur t'as mis à cœur de venir mettre l'or dans ta vie. Bien aimé, tu peux te rapprocher de nous, on va prier ensemble. Implorer la grâce de Dieu dans ta vie afin que le souverain Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, vienne t'accorder le pardon. Bien aimé, tant que tu es encore vivant, il y a la grâce de Dieu pour te pardonner. Mais c'est après ta mort qu'il n'y aura plus la possibilité que tu arranges ta vie. Bien aimé, c'est un enfant qui t'a prêché. C'est ce qu'il est décrit dans le livre de Joël 2. Content de la fin de servir, tu sais, même les petits enfants pour éclater sa gloire. Et depuis ta maison, tu écoutes le message du Seigneur Jésus. Et tu étais touché. Tu as dit, Seigneur, dans ton cœur, tu as dit, Seigneur, je vais arranger ma vie. Seigneur, j'ai compris qu'il était dans l'erreur. J'ai compris que ce que je vivais depuis, ce n'était pas une bonne vie. Et je prends la résolution où Dieu était chez lui. Je prends la résolution où Dieu de te donner ma vie. Tu peux t'approcher de nous. La honte ne doit pas faire partie de toi. Jésus a dit dans sa parole, tu as honte de lui aujourd'hui. Lui, il aura honte de toi devant les anges à la fin des temps. Donc, c'est pour ça, si tu désires donner ta vie à Jésus, mais quand tu ne sais pas quand tu vas mourir, aujourd'hui, tu vis encore comme si demain, tu es sûr que tu vas vivre encore. Tu ne connais pas quand tu vas quitter cette terre. C'est pour ça, la Bible déclare quand sa âme est morte. Oui, ton âme va quitter ton corps un jour, mais où va aller ton âme ? Beaucoup d'ont dit que le paradis est l'envers et c'est sur terre. Mais je te dis de la part du Seigneur après la mort du Seigneur Jésus-Christ, après la mort, il y a une vie. Gloire à Jésus, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, tu peux te rapprocher. Mais si tu es chez toi, tu ne veux pas sentir, Dieu te donne encore une autre grâce de confesser même étant chez toi sa Seigneurie. Gloire à Jésus, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, je viens avec toi ce matin. Je viens avec toi en cet après-midi. Je viens avec toi ce soir pour te demander pardon pour toute la vie des autres, pour t'exposer mon corps, pour avoir vécu une vie de prostitution, pour avoir négligé la grâce que tu m'as donné d'être encore parmi les vivants. Aujourd'hui, je prends la résolution de te suivre. Aujourd'hui, je prends la résolution de te servir. Aujourd'hui, je prends la résolution d'abandonner cette vie de tes autres et de marcher avec toi. Je te prie, viens, donne-moi la force. Viens, donne-moi la force de continuer la marche. Viens, donne-moi la force de marcher avec toi. Viens, donne-moi la force, Seigneur Jésus, de décider d'abandonner complètement le monde. Père, je te consens mon âme, mon esprit, mon corps et je décide aujourd'hui de t'accepter et d'être ton enfant. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous prions aussi pour vous, pour vos cœurs, que le Seigneur Jésus puisse briser vos cœurs de pied et vous donner un cœur de chien. Alléluia. Vous avez reçu le message depuis chez vous. Dieu t'a fait grâce d'entendre le message de la répentance. Comme il nous a dit qu'on doit apprécier la répentance et la foi. Dieu a écouté le message de la répentance depuis le chez-toi et Dieu t'a mis à cause d'arranger ta vie et tu as confessé aujourd'hui. Bien-aimés, ne repos puis dans tes vomis demain. Gloire à Jésus. Arrange ta vie. Le peu de temps que Dieu t'a donné ce soir. Fais de ce peu de temps quelque chose de précieux. Alléluia. Nous avons salué au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Cessez la voix de celui qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. Aplanisser ses sentiers. Population de Pépanda. Le Seigneur nous envoie ce soir pour annoncer que les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de notre Seigneur Jésus-Eminen. Repentez-vous. Toi qui mets le coup de plage chez toi. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Parce que après la mort il n'y a plus de pardon. Parce que après la mort il n'y a plus de réconciliation. Après la mort c'est l'enfer ou le paradis. Bien-aimés. Repentez-toi. Là et à la réconciliation c'est l'art de te réconcilier avec ton Dieu. C'est l'art de te réconcilier avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu bien-aimé. Réconcilie-toi avec ton Dieu et accepte-le. Accepte-le. Apprends les hémes victieuses. Apprends les hémes victieuses. Et reviens à Jésus. Jésus-Christ a placé son sac pour toi pour que tu n'es pas de pas de plédition. Jésus-Christ a placé son sac pour toi pour que tu n'es pas de pas à d'entrée. Qu'est-ce que tu fais de ce sacrifice ? Qu'est-ce que tu fais du sacrifice de Jésus-Christ à la croix ? Qu'est-ce que tu fais de ce sacrifice ? Bien-aimés, n'est-ce pas le sacrifice du Seigneur ? N'est-ce pas le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ? Mais accepte-le. Jésus te tend la main ce soir. Il te tend la main ce soir. Il te dit, mon fils, ma fille, reviens à moi. Reviens à moi. Je ne regarde pas de tes iniquités. Je ne dis pas quand de tes ignorances. Mais je t'appelle. Reviens à moi. Si tu sais que tu as confessé bien-aimés, n'est pas en devenue confessée. N'est pas en devenue ici pour parler, pour confesser. Parce que le monde en te le courir de l'enfer. Le monde en te le courir de l'enfer. Ma soeur, repas-toi. Mon frère, viens à Jésus. Viens au Seigneur Jésus-Christ et il t'accueillera. Le Seigneur il t'accueillera si tu viens à lui. le Seigneur Jésus ne te repoussera pas si tu viens à lui. Il t'accueillera. Reviens Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui ont écouté le message pour cette entrée que le Seigneur Jésus les affranchisse et que ce qui a été sémaneux. Nous prions que l'ennemi ne vient pas dérailler ça du Seigneur du Seigneur Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous vous saluons de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le seul vrai Dieu, le seul vrai Seigneur et le seul vrai roi. Bien-aimé, nous venons de la part du Seigneur que vous dise en cette soirée. Vous annoncez que les temps sont finis. Vous annoncez que c'est le moment de mettre de l'or dans vos vies. Vous annoncez que la trompette va être avec tous saoulés. Que le retour de votre roi qui est Jésus-Christ de Nazareth est très imminent. Que chacun de vous doit mettre de l'or dans sa vie. Alléluia. Donc bien-aimé, toi qui m'écoutes depuis ta maison, depuis ta boutique, Jésus t'appelle à la répartance. Jésus veut que tu arranges ta vie. Lui, peut-être tu as déjà donné même ta vie à Jésus. Mais Jésus veut que tu reviens à ton premier amour. Jésus veut que tu reviens à lui de tout cœur. Que le zèle, l'amour que tu avais pour lui avant, l'envie de le sain que tu avais avant. Le Seigneur veut que tu renouvelles cela. Gloire à Jésus. C'est pour ça qu'on nous envoie ce soir. qui sonnait la trompette de la repentance. Mais, mais, toi qui vit encore une vie de tes hommes. Mais, toi qui vit encore une vie de souillus. Mais, toi qui vit encore une vie remplie de colère, de murmures. Toi qui passent un temps à dormir dans les bras de lui. Toi qui passent un temps à être massubé. Toi qui passent un temps à regarder les films pornographiques. Le Seigneur Jésus te dit ce soir de notre part, par notre bouche. que cela ne le glorifie pas. Que cela ne le glorifie pas. Mais, qui veut que tu arranges ta vie. Car ce sont les oeufs de l'ennemi. La vie déclare que celui qui n'est pas vrai de Dieu est du diable. Oui, bien aimé, si tu n'es pas vrai de Dieu, tu es du diable. Mais, comment qu'on est tu es du diable? Si tu dans ta vie il y a encore de la colère. Que tu penses autant te mettre en colère contre ta soeur, contre ton frère. Et tu as gardé l'ancune. Depuis elle t'a demandé pardon, tu refus de pardonner. Sache que tu n'es pas dignité de te rappeler en train de Dieu. La vie déclare dans le livre de Jean 1. Que la parole que Jésus est venu vers les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle avait le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, bien aimé, Jésus, en cette journée, il vient aussi de toi. En cette soirée, il vient aussi de toi. Et il te tend la main. Il te dit ma bien aimé, j'ai besoin de toi parce qu'il veut sauver ton âme. Oui, bien aimé, tu vis encore aujourd'hui, mais tu ne sais pas que demain tu vas mourir. Tout le monde oublie qu'ils vont mourir demain. Aujourd'hui, on peut te complimenter. Aujourd'hui, on peut t'appeler la plus belle de cette terre, le plus beau de cette terre. Mais sache que demain, tu seras la nourriture des asticots. Sache que demain, tu seras dans ce lieu silencieux qu'on appelle le cimetière. Et personne ne voudrait avoir ton corps. Tous ceux qui désirent te toucher, demain, ils vont te fuir, bien aimé. c'est pour ça que le ciel nous envoie ce soir de te demander de mettre de l'eau dans ta vie, d'arranger ta vie. Car s'il vient aujourd'hui, que vas-tu lui dire? S'il vient aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire à ton créateur? Tout est fait grâce. Il y avait beaucoup qui étaient plus gentils que toi. Aujourd'hui, ils sont morts. Il y avait beaucoup qui avaient de la chance que toi. Aujourd'hui, ils sont morts. Mais Dieu t'envoie de la grâce et te revêt. Lui, tu te amènes et je ne t'étais pas sûr devant le jour aujourd'hui. Dieu t'a donné la grâce encore devant le jour. Mais qu'est-ce que tu fais pour remercier ton Dieu qui t'a donné encore la grâce et te parmi les divas? Lui, bien aimé, il y a beaucoup qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Il y a beaucoup qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux qui n'ont pas la grâce de te tenir debout comme toi. Qui n'ont pas la grâce de te tenir debout comme toi. Qui n'ont pas la grâce de manger comme toi. Qui n'ont pas la grâce de manger comme toi. Mais qu'est-ce que tu connaissais grâce que Dieu te donne qui est la santé? Tu passes autant à partir de dormir dans les portes de nuit. Tu passes autant à partir de séduire les hommes, les hommes des gens, les maris des gens. Tu passes autant à se poser ton corps. Tu passes autant à faire de ton corps comme Dieu. Comme tu perçois. Tu passes tout ton corps bien aimé. La vie déclare que le corps est le temps du Seigneur et que celui qui va te tuer le temps de Dieu sera te tuer. Il est le message que la manière que tu retiens ton corps, la manière que tu exposes ton corps, un jour tu vas rendre compte à Dieu parce qu'il y a un jour où nous tous nous allons parler de devant le Dieu vivant. Il y a un jour où nous tous nous allons parler de devant le Rédempteur et nous allons le rendre compte. La vie que tu mènes aujourd'hui, tu peux être libre de faire ce que tu veux. C'est pour ça qu'il est écrit tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'est utile pas. Il est bien aimé. Tout est permis il t'est permis d'aller dormir dans les portes de nuit. Il t'est permis de boire mais est-ce que c'est utile pour ton âme ? Ça te sert à quoi ? Ça te divise à quoi ? Tu vas dire à ton enfant ne pas pour boire mais c'est toi qui penses au tas boire. Tu vas dire à ton enfant ne fume pas mais c'est toi qui penses au tas enfumé. En quoi ça divise tes enfants ? En quoi ça te divise toi-même bien aimé ? En quoi ça te divise ? Il t'est permis de faire ce que tu veux mais ça, un jour tu vas rendre compte. Tu veux donner une bonne éducation à ton enfant mais tu n'es pas les âmes ton mère. Tu veux donner une bonne éducation à tes fils donc tu n'es pas les âmes ton père. Alléluia. Donc bien aimé tu dois arranger ta vie. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie car tu ne connais pas la fin de ta vie. Si aujourd'hui tu mourrais mais tu dois te dire que ton âme va faire face à l'au-delà parce qu'un corps s'en amémore un corps s'en amémore un corps s'en amémore on t'a dit plus j'étais dix que les paradis et l'enfer se citait. Mais laisse-moi te dire et te poser cette question tout ce qui meurt où pas te dit ? Tout ce qui meurt où pas te dit ? Car si ton âme est sorti au temps ton âme est parti quelque part et c'est quelque part ça va faire l'au-delà. Lui un jour tu vas faire face à l'au-delà et tu vas retrouver le créateur et toutes choses et c'est lui qui va t'accueillir et il va te poser des questions que l'étant voyait sur la terre c'est pour faire un plus précis mais tu es parti jouer. Mais les mères de l'ordre acceptent encore Jésus. Pourquoi implore la grâce de Dieu ? Pourquoi s'en est pleuré ? Seigneur donne-moi seulement la santé. Pourquoi s'en est pleuré ? Seigneur donne-moi seulement la santé mais Dieu t'a donné plus que la santé. Il t'a permis de manger ce matin. Mais qu'est-ce que tu fais de ça bien-aimé ? Qu'est-ce que tu fais de ça bien-aimé ? C'est pour ça Jésus veut te donner Jésus veut te donner bien-aimé Jésus veut te sauver Il veut te donner le salut qui est gratuit Il veut te donner le salut qui est gratuit Oui tout le monde peut te décevoir Ta famille peut te décevoir Ta mère peut te décevoir Ta soeur peut te décevoir Ta soeur peut te décevoir C'est pour ça que même tu as des secrets que personne ne connait Tu as des secrets que tu sais Jésus dit cela Même à ta mère Le jour où tu aurais le problème à ta mère va se poser ton secret Mais les droits de tigre de Jésus ne sont pas parfaits Parce que Luz est qui peut garder tes secrets Il connait tout ce que tu fais dans le secret Il connait tout ce que tu fais dans les ténèbres Il connait tout ce que tu fais dans ta chambre Il connait tout ton cœur Il veut te sauver Bien-aimé Il veut te sauver Bien-aimé Il veut te sauver Bien-aimé C'est pour ça qu'il était dans la mère ce soir Il a dit Il est venu pour les péchers Toi qui penses qu'il n'a plus d'espoir pour toi Jésus t'a dit qu'il est venu pour toi C'est pour ça qu'il est venu pour te sauver C'est pour toi qu'il est venu te sauver Oui, bien-aimé Le mensonge n'est pas de Dieu Bien-aimé Le mensonge c'est une œuvre de la chair La vie décrite dans Galassin Il est décrit dans Galassin à partir du verset 19 Que les œuvres de la chair les œuvres de l'ennemi sont manifestes C'est l'impudicité Toi qui penses le temps à aller coucher avec les femmes passées par là Toi qui penses le temps à aller coucher avec les hommes passées par là Dieu t'appelle la repentance Toi qui t'appelle les pudiques Lui et les impudicités Tous ceux qui commettent les pudicités ne sont pas tirs du royaume des cieux bien-aimés Il y a l'idolâtrie bien-aimé Toi qui penses le temps déproçonné devant les citoyens Toi qui penses le temps déproçonné devant les citoyens Dieu t'appelle la repentance Toi qui aimes les choses de la terre Jésus a dit dans sa parole qu'on ne pense pas se procéder devant des images taillées. Tant qu'il pense au temps de couper le poids, en faisant des représentations même, et te procéder à cela que tu pries Dieu, est-ce que ton Dieu t'a dit qu'il est parfait pour se représenter sur le poids? La Bible est dans le livre de Romains 1. Que ceux qui ont donné la créature au lieu du créateur vivent bien. Tant qu'il pense au temps de prier Marie, Marie ce n'est pas ton Dieu. Marie c'est une femme que tu as utilisé pour passer, pour venir sur la terre. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie c'était une femme vertueuse, elle a servi l'éternel, l'éternel en vérité. Mais aujourd'hui elle est mort, elle est retournée vers son créateur. C'est pour ça, elle m'a dit qu'elle est la saivante de l'éternel. Elle se va passer pour Dieu. Mais pourquoi tu adores la créature? Pourquoi tu adores une femme comme toi, alors qu'elle est déjà morte? C'est pour ça que Jésus a dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Toi qui adores les morts, ce n'est pas ton Dieu que tu adores, mais ce sont des inscrits méchants que tu adores bien aimés. Ce sont des inscrits méchants que tu adores. C'est pour ça que Jésus nous en font ce matin, de demander de passer à la repentance, de regretter ton tort. C'est pour ça qu'il dit qu'il a osé qu'il a blessé. Si mon peuple périt, il faut des connaissances. C'est parce que tu manques de connaissances que tu te procèdes encore devant les citoyens. Oui, partout, on te dit de ne pas rejeter la tradition. Jésus a dit dans sa parole que la tradition ne vient pas de lui. Parce que la tradition t'amène à contredire la parole de Dieu. La tradition t'amène à désobéir à Dieu. La tradition t'amène à faire les cultes de crâques, à faire les cultes de ces inscrits méchants, à adorer les inscrits méchants. La tradition t'amène à déterrer les corps, alors que la vie déclare que les morts sont morts. La tradition t'amène à déterrer les morts, à prendre les crâques et à faire des cultes avec. C'est pour ça que Jésus t'apprend à la repentance que ce soit bien aimé. La vie déclare aussi le mensonge. Dans l'Apocalypse 22, verset 15. Il a dit déo les chers. Il a dit déo les impudites. Il a dit déo les idolatres. Il a dit déo tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Mais le mensonge n'est pas seulement dans la bouche. On n'aime pas seulement dans la parole. On m'a aussi dans le vestimentaire. On m'a aussi dans les actions bien aimées. On m'a aussi dans les actions. Jésus a dit qu'il ne veut pas que les femmes prennent les vêtements d'hommes. Et il ne veut pas que les hommes prennent les vêtements d'hommes. Toi non tu le sais depuis le château. Que si tu vois un homme marchant en kaba, tu vas crier abomination. Mais où c'est écrit dans la Bible que la femme ne doit pas porter le kaba ? Où c'est écrit bien aimé ? Que le Seigneur n'hésite pas à la repentance. Car tous ceux qui portent des vêtements d'hommes, ils sont en abomination contre ton Dieu. C'est comme si toi enfant t'es couché avec ta mère. Lui bien aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui marches en kylot, les droits te disent que la kylot devant Dieu c'est le kalaisson. Comme il est écrit dans les autres. Qu'on doit faire des kalaissons des lignes qui commencent depuis les reins jusqu'au cuisse. Lui bien aimé, quand tu marches en kylot, tiens le nu devant Dieu. Tiens le kalaisson parce qu'on parle des kalaissons des lignes qui commencent au cuisse. Au rein s'arrête, au cuisse bien aimé. Toi qui portes le matelot, toi qui portes le pantalon, toi qui portes le kylot, tiens de le porter le vêtement d'hommes. Parce que la Bible déclare là-bas qu'il est sur le kalaisson des lignes. Et le pantalon c'est un kalaisson rallongé. Lui bien aimé, le pantalon c'est un kalaisson rallongé. Toi qui portes le pantalon, tu as une abomination contre Dieu parce que tu portes un vêtement d'hommes. Lui bien aimé c'est la vérité. Tu peux encore condenser aujourd'hui. Mais de ce qu'il est écrit, la Bible appelle le diable accusateur de nos pères. Parce qu'il nous accuse avec la parole de Dieu. Ne pensons que le diable va t'accuser avec une autre chose. Il va t'accuser devant le pantalon du ciel. Avec la parole de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, réponds-toi encore quand il est temps. C'est pour ça que le pantalon c'est qu'on appelle la branquette, oui. Si un homme veut uriner, il marche avec le pantalon, il peut uriner n'importe où facilement. Mais si ton enfant tu veux uriner, que tu as porté le pantalon, tu vas faire comment ? Tu vas baisser tout ton pantalon pour uriner. C'est pour te montrer, quand tu vas montrer ta nudité. Laisse-moi te dire que c'est la promenation. Car la Bible décale dans les médecins du ciel qu'on ne doit pas montrer notre corps. On va cacher notre corps. Gloire à Jésus. C'est pour ça que Jésus tape à la repentance. C'est un peu comme un homme qui porte le pantalon. Le pantalon ce n'est pas le vêtement des hommes. C'est le vêtement de la femme. Quand tu n'attaches pas ce nom, il est obligé de détacher tout le pantalon. Alléluia. Dieu bien-aimé Jésus tape à la repentance ce soir. Jésus veut que tu vives une vie de sanctification. Jésus veut que tu vives une vie de sanctification qui consiste à abandonner, à renoncer aux péchés et aux souillis du monde, qui consiste à rejeter les blasphèmes de cette terre. Oui bien-aimé Jésus ne veut pas que tu vives une vie de mensonge. Oui le mensonge aussi c'est ce que tu mets sur toi bien-aimé. Tant qu'il passe le temps à exposer ton corps, tu es un mensonge. Parce que tu exposes le corps que Dieu t'a donné. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé tu dois clasher ta nudité. Tu dois clasher ta nudité bien-aimé. Ce n'est pas bien que tu exposes ton corps comme c'était une marchandise qu'on doit acheter. Je te donne une mauvaise image. Attention. Je te donne une mauvaise image bien-aimé. C'est pour ça bien-aimé tu dois mettre de l'or dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Tu dois arranger ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Car je ne connais pas la fin de ta vie. Demain peut être trop tard pour toi bien-aimé. Demain peut être trop tard pour toi bien-aimé. C'est pour ça tu dois mettre de l'or dans ta vie. Car je te donne encore la grâce d'être parmi les vivants. Car aujourd'hui beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Aujourd'hui bien-aimé. Mais si tu es encore vivant en grâce à Dieu. En mettant de l'or dans ta vie. En rejetant le péché. En rejetant le péché bien-aimé. Le péché n'est pas bon. Et la vie déclame que la conséquence du péché c'est la mort. On a l'habitude de dire sur la terre. Quand tu es 10 jours pour le voleur. Un 5 jours pour le patron. Quand tu es avec un bandit. Tu veux lui taper pour qu'il m'aimé. Parce qu'il a volé. Mais les maîtres vont te dire aussi. Et comme tu péches en train de voler contre Dieu. Et à la fin tu vas être parti de mort. Dans le lieu qu'on appelle les enfants. C'est pour ça tu dois arranger ta vie bien-aimé. Tu dois mettre de l'or dans ta vie. Car la fin de toute chose est arrêtée. La fin de toute chose est proche. Tu dois arranger ta vie, ta jeune fille. Tu dois arranger ta vie, ton jeune garçon. Car Jésus t'appelle aujourd'hui à la répentance. Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut sauver ton âme. Toi qui vis dans la sorcellerie. Toi qui penses au terre sur le sang des gens. Jésus t'appelle aussi à la répentance. Lui bien-aimé. Toi petite fille. Toi petit garçon. Toi jeune jeune, toi âgé. Jésus t'appelle à la répentance. Jésus veut lui abandonner la sorcellerie. Tant qu'il pense au terre manger les enfants des gens dans la sorcellerie. Jésus veut que tu laisses cela. Car le diable était propre. Lui bien-aimé abandonne la sorcellerie et reviens à Jésus. Jésus veut te sauver aussi. Jésus veut aussi sauver ton âme. Tant qu'il pense au terre aller chez les marabouts. Jésus ne fais pas ça. Jésus veut que tu arrêtes ta vie. Je veux déployer ta vie. Jésus veut que tu arrêtes ta vie. Jésus veut que tu arrêtes ta vie. et tu manges de sagesse, demande la sagesse à ton Dieu. Comme il est écrit que celui qui manges de sagesse, demande la sagesse à Dieu. Et Dieu va te donner la sagesse en abondance. Oui, bien aimé, Jésus veut te sauver. Arrange ta vie quand il est content. Arrange ta vie quand il est content. Abandonne le péché. Abandonne le mensonge. Abandonne la poisson. La vie de Dieu donne pas son livret de vince et de la débauche. Oui, bien aimé, arrrange ta vie. Jésus t'appelle en répartance. J'ai soif de te lever, te lever. J'ai soif de te lever. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de te lever. Le lever le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de te lever. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de te lever. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de te lever. Le souffle que tu me donnes, Jésus, c'est de te lever. Le lever le souffle que tu me donnes, Jésus, c'est de te lever. Le lever le souffle que tu me donnes, Jésus, c'est de te lever. Oui, bien aimé, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a un message à vous faire passer. Et ce message, il nous le fait passer à travers nous, pour pouvoir vous le transmettre. Ce message, c'est le message de la répentance. Oui, bien aimé, sache que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui a quitté son éternité. Pour venir sur terre, pour payer le prix de tes péchés et de mes péchés. Il a quitté son royaume, il s'est publié de son royaume. Pour venir sur terre, pour payer le prix de tes péchés et de mes péchés aussi. Bien aimé, dans ce corps, le corps que le Christ, que le Seigneur Jésus-Christ a pris, c'est un corps qui était préparé pour supporter les souffrances, pour supporter les tortures. Il a été torturé, il a été frappé, il a été flagellé. Il s'est blessé pour toi, bien aimé. On l'a frappé pour toi, on l'a émulé pour toi, on l'a rabaissé pour toi, pour toi et moi. Je ne sais pas. Mais pourtant, il était Dieu. Il était Dieu. Dieu manifesté en chair. Oui, bien aimé. Pour que tu aies aujourd'hui la vie. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu remercies le Seigneur ? Comment est-ce que tu remercies le Seigneur aujourd'hui ? Comment est-ce que tu mènes ta vie aujourd'hui ? Bien aimé, pose-toi la question. Pose-toi la question que si je mourrais ce soir, où vais-je aller ? Où vais-je aller ? Bien aimé, après cette vie, il y a une autre vie. La parole déclare qu'après la mort, vient le jugement. Après la mort, vient le jugement, bien aimé. Sache qu'il y a deux lieux qui nous attendent après la mort. Soit c'est le lieu de recours de Dieu, ou soit c'est les tourments. Les tourments, c'est un lieu que je ne peux même pas sauter à mon pire ennemi, d'y aller là-bas. Bien aimé, il est temps que tu reviennes au Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont finis. Mets de l'ordre dans ta vie avant qu'il ne se fasse ça. Mets de l'ordre dans ta vie avant qu'il ne se fasse ça. Oui bien aimé, tu es assis dans ton magasin, tu es assis dans ta maison, tu m'écoutes. Mets de l'ordre dans ta vie avant que la mort ne t'enveloppe. Avant que la mort ne te surprenne. Bien aimé, on n'a qu'une seule vie à vivre. On n'a qu'une seule vie à vivre. Et sache que cette vie que nous sommes en train de vivre sur cette terre n'est pas la vraie. Ce n'est pas la vraie vie que tu es en train de vivre. C'est une vie qui est en train de te préparer. Qui est en train de te préparer là où tu vas aller passer l'éternité. Oui. C'est une vie qui est en train de te préparer pour l'éternité. Bien aimé, arrange ta vie. Arrange ta vie. Arrange ta vie avant que tu ne se fasses ça. Sors des sourds du monde. Le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, l'amour de Jésus-Christ n'est pas en toi. Très vrai qu'il est un Dieu d'amour. Quand il a dit, laissez à moi venir les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Bien aimé, pose sur la question, est-ce que tu es comme un petit enfant ? Est-ce que tu es comme un petit enfant ? Bien aimé, ne rejette pas cette parole. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à la parole du Seigneur. Oui, bien aimé, c'est cette parole-là que les gens négligent. C'est cette parole-là qui va nous juger. C'est cette parole-là qui va nous juger. Bien aimé, le temps que tu sors du monde, reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Il a toujours les mains tendues vers toi. Fais fort le type de péché que tu as pu commettre dans ta vie. Le Seigneur t'aime toujours. Le Seigneur t'aime toujours. Il veut que tu viennes dans cette pavie. Oui, bien aimé. Tiens au Seigneur Jésus-Christ, là où il y a la vie. Il dit dans sa parole, je mets devant vous, la vie est la mort. Mais il nous dit de choisir la vie. Il nous dit de choisir la vie. C'est par amour qu'il nous le dit. Bien aimé, pense à ton Créateur. Pense à ton Créateur. Ce monde ne peut pas te donner la vie éternelle. Ce monde ne peut pas te donner la vie éternelle. Ce monde ne peut pas te donner l'amour que tu as tant espéré. Aujourd'hui, tu cours derrière des hommes pour avoir de l'argent. Oui, ces hommes-là, ils veulent se mentir. Ils veulent se mentir encore. Et ils ne font pas en réalité. Or, le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas se détourner de toi. Il t'aime toujours. Il t'aime toujours. Alors, pourquoi courir pour un amour fin ? Un amour qui va passer. Or, l'amour du Seigneur Jésus-Christ ne passe pas. Ne passe pas, bien aimé. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Sors de la mandalité, bien aimé. Sors du péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Oui, bien aimé. Toi, homme. Qui trempe ta faim. Le Seigneur dit dans sa parole. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Femmes. Aimez mon mari. Oui, bien aimé le Seigneur, commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Et toi qui es toujours en train de pratiquer des rapports sexuels. En mariage, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Le Seigneur appelle ça l'impudicité. Oui, tu es dans l'impudicité. Le Seigneur dit dans sa parole que l'homme qui sera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une chaire. Une seule chaire. Là où le Seigneur parle là du mariage. Il parle là du mariage. Et quel type de mariage. Le mariage à la taux. Oui. Tout homme a le droit de faire la taux. Tout homme a le droit de faire la taux. Peu importe sa nationalité. Peu importe son rang social. Peu importe sa couleur. Tout homme a le droit pas. Et ton homme a le droit de faire la taux. La taux est ladies. Tout homme a le droit de faire la taux. Le mariage à sa З 않. Et ton homme à la taux. Addie de trame. Tout homme. Tout homme a le droit de faire. Et ton homme a la taux. Sous-titrage ST' 501